Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article sur lagazette.fr, et plus précisément c'est une interview de Jacques Lévy, un géographe qui est considéré comme l'anti-Christophe Guilloui, donc un géographe qu'on entend beaucoup dans les médias. Pour le dire rapidement, Guilloui défend l'idée qu'il y a deux Frances, et notamment une France périurbaine qui est la perdante de la mondialisation, alors que les métropoles, les grandes villes en général en France, sont les grandes gagnantes de la mondialisation. C'est pour le dire vraiment très très vite. Et pour Jacques Lévy, c'est l'inverse. Pour lui, comme le titre l'indique, l'abandon des territoires périurbains est une légende. Ce sont même ces territoires périurbains qui sont les principaux bénéficiaires du système, et ce sont les grandes villes qui payent pour eux. Et il dénonce, c'est ce qu'on nous dit en introduction, l'entre-soi de la France des Gilets jaunes. Donc là, on est vraiment sur une interview polémique. Je l'ai aussi sélectionnée parce que c'est une voix qu'on entend un peu moins, en tout cas par rapport... Alors pas forcément dans les médias, dans les médias il y a quand même beaucoup d'anti-gilets jaunes, mais là où, en termes de géographe, vraiment par rapport à cette matière, là où on a un Giloui qui est partout, Lévy on l'entend un petit peu moins, et même si on peut ne pas être d'accord avec tout, avec son analyse, et d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec tout, après c'est le cas aussi pour Giloui, et bien c'est intéressant d'avoir les deux sons de cloche qui sont même complètement opposés pour une éventuelle question à l'oral, si on te pose la question des inégalités de territoire, sur le déséquilibre supposé entre métropole et périurbain, et bien là, en étudiant les deux, tu auras forcément des arguments un peu des deux côtés, et tu pourras faire ta propre tambouille. En gros, l'idée que défend Lévy, c'est que finalement, la France périurbaine, c'est une France qui a fait le choix d'être plus individualiste, d'être moins dans le collectif, à la fois dans les transports, de s'éloigner du centre-ville, ce n'était pas forcément quelque chose de subi, contrairement à ce que nous dit Giloui, ce n'est pas forcément le prix du logement dans les centres-villes qui a fait fuir les Français qui vivent dans le périurbain, puisque pour la plupart d'entre eux, selon lui, ils ont bénéficié pour le même prix de logement, ils ont une maison individuelle, donc plus grande, avec un petit jardin et tout ça. Et donc, le fait de devoir se mouvoir en voiture, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils subissent, c'était quelque chose qu'ils savaient. Et c'est même, au-delà de ça, c'est une espèce de culture de l'entre-soi, selon lui, avec des gens qui auraient le même profil sociologique dans cette France périurbaine. Encore une fois, c'est pour le dire très vite, puisque là, ce que je te fais, c'est un résumé d'un article qui est lui-même un résumé d'un livre d'un auteur. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de raccourcis, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Et ce que je t'invite à faire, à minima, c'est d'aller lire l'article, enfin l'interview de Lévy. Et puis, si ça t'intéresse, bien sûr, d'aller plus loin et de lire le bouquin. Donc voilà, après, il fait des comparaisons entre ces deux Frances, France urbaine et France périurbaine, sur, par exemple, le fait d'avoir une vision négative de l'Europe dans les territoires périurbains, en tout cas plus que dans les territoires urbains, le fait que dans le périurbain, il y a des revenus qui sont au-dessus de la moyenne. Et donc, tout au long de l'interview, alors qui est très longue, c'est pour ça que je vais faire un résumé très rapide et que je t'invite vraiment à aller lire cet article si ça t'intéresse. Donc, il développe tout ça en parlant du phénomène de clubisation dans les lotissements périurbains. Il nuance le côté pouvoir public moins présent dans ces territoires, notamment par rapport aux déserts médicaux où, dans ce cas, il faudrait plus parler pour lui du temps d'accès que de la distance kilométrique de ses services publics. Enfin, bref, voilà, vraiment, il y a plusieurs points développés. C'est très intéressant et très clivant. Moi, par exemple, un point qui m'a fait un peu bondir, c'est quand il parle du mouvement des Gilets jaunes, enfin, des gens qu'il compose comme de personnes qui seraient affiliées au courant libertarien. Là, je trouve que, du coup, il sort de sa posture de scientifique parce que là, c'est vraiment un cliché. Le courant libertarien, ce sont des gens qui veulent que l'État ne soit pas présent à la limite, à la limite, sur les compétences régaliennes, la police, la justice, mais c'est tout, que le marché se régule par lui-même. C'est vraiment le libéralisme, l'idée du libéralisme poussée à l'extrême. Et très clairement, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est compliqué de percevoir ça quand tu as une majorité des gens qui réclament quand même plus de sécurité en termes socio-économiques. Donc, ce qui veut dire plus d'intervention de l'État, quand tu as des gens, notamment, qui réclament une augmentation du SMIC, ça va à l'inverse de la philosophie libertarienne, qui, même si elle peut paraître intéressante, je ne suis pas là pour juger bien ou pas bien sur ce courant-là, ça n'a quand même rien à voir. Donc, sur ce point-là, je ne suis vraiment pas d'accord avec l'auteur. Après, encore une fois, je n'ai pas lu son livre, donc ça mériterait de le lire pour me faire un avis totalement tranché et définitif. Donc, je garde cette petite réserve. En tout cas, tu verras que, en lisant son interview, il y aura forcément un ou deux points avec lesquels tu seras soient très d'accord, soient complètement opposés. Et en ça, c'est un article très intéressant et je pense qu'il va avoir son petit succès dans le monde de la territoriale et notamment des membres de jury. Donc, à lire. Un autre article sur la lettre du cadre.fr à propos des Gilets jaunes toujours et sur le fait qu'ils infuseraient discrètement dans la territoriale. On se pose enfin la question du mouvement des Gilets jaunes et de son succès au sein même de la territoriale, donc des agents qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Et donc, là, l'auteur de l'article se base sur une note de Luc Rouban, qui est directeur de recherche au CNRS. Ce dernier indique que le mouvement des Gilets jaunes est soutenu surtout par les catégories populaires et classes moyennes et qu'à l'inverse, ce mouvement est rejeté plutôt par les catégories socioprofessionnelles supérieures. Bon, ce n'est pas forcément une grande surprise quand tu vois les revendications des Gilets jaunes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la fonction publique territoriale, il y a quand même beaucoup de catégories populaires et moyennes. Ce serait grossier de dire que les B et les C sont plutôt pour et les A plutôt contre. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, on sait que dans les communes, il y a énormément d'agents de catégorie C et qui sont touchés de plein fouet par le manque de pouvoir d'achat. Donc, la territoriale n'est pas épargnée par toutes ces questions, forcément. Et ce que nous dit l'auteur, c'est que lors d'un discours récent d'Emmanuel Macron, c'est que la prime exceptionnelle n'est pas pour les agents de la fonction publique. Et ce sont donc les collectivités elles-mêmes qui peuvent décider de faire un geste envers les agents les plus démunis, sachant que leurs dépenses de fonctionnement sont quand même bien contrôlées par l'État aujourd'hui, avec notamment la règle des 1,2%. Donc, voilà, c'est quand même assez compliqué même pour les collectivités d'agir, même si elles ont la liberté théorique on va dire de le faire. Ensuite, on nous parle de la réforme de la fonction publique et notamment de certaines questions plus précises comme les retraites des agents de la fonction publique. Ces retraités, on nous indique, seront concernés par l'exemption de la hausse de la CFG, aussi pour ceux qui ont un revenu inférieur à 2 000 euros net par mois, donc ça sera comme le privé, mais on se pose carrément la question du report éventuel de ce projet par crainte des mouvements sociaux. Donc, on verra ce qui l'adviendra de cette réforme et puis on finit par une question plus politique, on va dire, avec le risque ressenti par certains agents de la fonction publique territoriale à s'afficher comme gilet jaune ou comme soutien au mouvement des gilets jaunes, la peur étant de se faire griller entre guillemets par les élus de sa collectivité et comme chez les élus, le mouvement ne fait pas l'unanimité non plus, il y a toujours cette crainte de payer son adhésion à ce mouvement par la suite dans sa carrière. Donc voilà, on voit que c'est ce mouvement se diffuse, infuse même comme le dit le titre, la territoriale, mais que c'est toujours assez complexe notamment parce que les employeurs locaux sont eux-mêmes dans le jeu politique, ce sont des élus et donc ce mélange politique-administratif est toujours un peu complexe. Ensuite, un article sur la gazette.fr à propos de la commune de Rocamadour qui a organisé une réunion dans le cadre du grand débat national donc comme de nombreuses communes sauf que la particularité ici, c'est que cette réunion était réservée juste aux habitants de la commune. L'objectif de ça, c'était de faire en sorte que vraiment ce soit les personnes de la commune qui n'ont pas l'habitude de parler donc ce n'est pas forcément des personnes actives dans des associations ou des personnes syndiquées appartenant à un parti politique etc. Là, le but c'était vraiment que tout le monde puisse prendre la parole. C'était d'autant plus facile que c'est une petite commune de 644 habitants et donc on a 70 personnes qui sont déplacées donc environ 10% de la population de la commune ce qui est en proportion ce qui est assez énorme et ça a eu plein de vertus selon le maire. Du coup, tu me diras que c'est plus difficile à organiser dans des grandes villes et oui, effectivement, c'est plus difficile mais comme je le disais sur Facebook, c'est aussi ça l'intérêt des petits échelons donc soit des communes avec peu d'habitants ou alors dans des communes plus grandes d'organiser les débats éventuellement par quartier pour avoir ce côté un peu intimiste et plus facile d'accès pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ce genre de débat, qui n'ont pas l'habitude d'être dans les conseils de quartier, qui ne sont pas forcément politisés, qui n'ont pas cette culture de la réunion et de l'échange et donc pour ce maire, le participatif, ça marche bien, les gens se déplacent et du coup, il a envie de continuer même après ce grand débat national, il a envie de continuer à organiser une réunion par trimestre sur des thèmes divers à propos de la commune et de la citoyenneté plus en général. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu le sais si tu me suis depuis un moment, la démocratie locale, je trouve que c'est quelque chose d'important dans la fonction publique territoriale, c'est ce qui fait un peu, selon moi, la beauté de cette fonction publique par rapport à l'État. Et donc ici, on a un bel exemple de ce qui peut se faire à l'échelon local sans attendre que ce soit forcément l'État qui organise des choses, même si là c'est le cas, il y a eu l'impulsion par l'État. En tout cas, on voit que à l'échelon local, les maires peuvent avoir ce genre d'initiatives et les continuer même après ce lancement par l'État. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la conférence régionale du Grand Débat, enfin les conférences, il y en a plusieurs, et avec l'idée d'aller vers un tirage au sort par numéro de téléphone. Donc tu sais, il y a 18 conférences qui, pour chacune, il y aura une centaine de personnes à propos toujours de ce grand débat. Et donc, il y a toute une réflexion sur la composition de cette centaine de personnes à chaque fois pour débattre. Et une idée qui ressort actuellement, c'est le tirage au sort. Alors déjà, c'est une petite révolution en soi, mais en plus, le tirage au sort se ferait a priori au sein de listes téléphoniques et non pas au sein des listes électorales. C'est un détail, mais qui compte vraiment puisque ça inclut, de fait, les 5 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Et le fait de ne pas voter et de ne même pas être inscrit sur les listes électorales, ça veut aussi dire quelque chose. Chacun jugera que si c'est bien, pas bien, c'est une autre question, avec chacun ses propres valeurs. Mais en tout cas, ça veut dire quelque chose. Quand tu discutes avec des gens qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, tu peux percevoir que ce sont des gens qui ont quand même des choses à dire et qui sont quand même des citoyens. La citoyenneté, elle ne s'exerce pas qu'à travers le vote. Donc voilà, c'était intéressant d'inclure cette catégorie de personnes et a priori, c'est ce qui va être fait. Et quand même, il y aura 5 critères correctifs pour que la population présente soit quand même représentative de l'ensemble de la population française. Donc avec des critères sur la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le sexe, etc. Les territoires. Bref, le but, c'est vraiment d'avoir une population à chaque fois dans ces débats qui est représentative de la France telle qu'elle est réellement. Et enfin, un dernier article sur le courrier des maires à propos des 80 km heure. Donc on nous dit que les départements sont partagés entre une réelle opposition et leur volonté d'évaluer la mesure. Tu sais maintenant que le président de la République a été un peu contraint de rouvrir ce débat des routes à 80 km heure. Eh bien, on a pas mal de retours d'élus locaux à propos de ce sujet. On nous dit notamment qu'il y a un sentiment d'agacement chez une partie de la population rurale, notamment du fait que ce soit encore une mesure prise par Paris sans connaître les réalités locales, que c'est un peu simpliste comme façon de faire et que ça prend pas en compte la réalité des territoires et des routes. Donc ce qui ressort, c'est que selon les tronçons, ça peut être 80, ça peut être 90, ça peut être même 70 km heure et que les personnes qui ont la meilleure vision de cette dangerosité des routes, ce sont notamment les maires et puis les conseillers départementaux. Mais en même temps, on se pose la question de savoir s'il serait pas trop tard pour revenir en arrière puisqu'il y a eu quand même un coût assez exorbitant pour le changement des panneaux de 90 à 80. Le fait de rechanger, ça va être encore un surcoût. Ça fait quand même de l'argent public gâché. Donc bref, tu vois que la question reste encore complexe et que le chantier est réouvert mais qu'on sait toujours pas trop où ça va aller. L'exécutif le sait encore moins. Bref, ça va être un sujet de dialogue et de polémique pour les prochaines semaines à venir. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Territorial. Salut !